Bonjour à toutes et à tous. Oui, si on veut simplifier, évidemment, moi je suis breton d'origine rennaise et j'ai fait les études à Rennes, je suis resté à Rennes pendant presque 50 ans de ma vie, j'ai fait les études scientifiques de mathématiques, ensuite j'ai intégré l'université et en même temps j'étais militant écologiste, je suis un enfant de 68 en fait. Et donc j'ai mené d'abord une double vie d'universitaire et de militant écolo, et puis après pas mal de militantisme en 97, ou même avant, en 89, je suis devenu député européen au Parlement, puis en 95 ça s'est arrêté, et j'ai repris en 97, mais cette fois-ci au Parlement français, où j'étais élu député du Val-d'Oise, et là j'ai fait presque 25 ans de politique professionnelle, on peut dire, enfin en tout cas d'une fonction rémunérée à l'Assemblée nationale, puis de nouveau au Parlement européen à partir de 2011. Donc disons, la moitié de ma vie est plutôt de l'enseignement et la recherche scientifique, et l'autre moitié plutôt politique à plein temps, mais même si j'essayais, quand j'étais scientifique, de militer, et quand j'étais politique, bon, de faire encore un peu de science, mais bon, on maintient pas le niveau. Voilà en résumé ce qui me caractérise, j'ai eu diverses fonctions, donc à la fois au sein de l'université, et en même temps au sein de, on peut dire, de la fonction politique française, notamment j'étais ministre de l'Environnement entre 2001 et 2002, dans le dernier gouvernement Jospin. Alors en effet, disons, le problème numéro un, à mon avis, de notre époque, c'est ce que j'appelle l'effondrement. Mais il faut bien comprendre le mot en un sens plus précis, c'est-à-dire, c'est pas des effondrements locaux, par exemple il y a eu la catastrophe de Fukushima, voilà, une dizaine d'années, Bon, c'est une catastrophe qui était localisée à la fois dans le temps et dans l'espace, on en parle moins maintenant, parce que ça continue quand même, mais on se dit, bon, c'est au Japon, c'est loin d'ici, par exemple. Et donc, au contraire, moi je parle de l'effondrement, on peut dire, systémique et mondial, donc c'est l'ensemble de la planète qui est l'objet de pensée, et non pas un continent, ou un peuple, ou même un domaine, c'est également l'ensemble des domaines de la vie collective, disons, aussi bien économique, que social, que politique, que écologique. Alors c'est de celui-là dont je parle, et il est vrai qu'on peut distinguer certains penseurs qui se disent, cet effondrement a déjà commencé, on le voit, et ça va continuer, mais à petits pas, par conséquent peut-être qu'on en reparlera encore en 2050, bien qu'on ne soit pas complètement effondré. Donc on a un petit peu de temps, mais il faut préparer quand même, bien sûr, anticiper cet événement considérable. Bon, on peut appeler ça de manière un peu pédante, l'effondrement catabolique, ça prend du temps, un siècle, deux siècles. Et au contraire, l'effondrement alors catastrophique, non pas sous forme hollywoodienne d'un film catastrophe, comme ils aiment bien faire des blockbusters, où on voit en quelques jours le monde s'effondrer, les cités qui sont détruites. Mais moi je dirais une ou deux décennies, ce qui rapproche évidemment du point de vue historique, par rapport au début des années 2020 où nous sommes, c'est certainement avant 2050. Et là, ça veut dire qu'il y aura non pas une continuité et une progressivité dans le mal-être social et dans la dégradation écologique, mais il peut y avoir des ruptures assez brutales, quelques jours, quelques mois, où est-ce que c'est écologique, est-ce que c'est financier, est-ce que c'est économique, est-ce que c'est politique ? Il peut y avoir un changement considérable dans le monde qui fasse que le monde d'après ne sera plus jamais comme le monde d'avant. Alors, on a dit ça à propos de la pandémie de la Covid-19, qui d'ailleurs pose encore un point d'interrogation, mais là, ça serait dans une dimension évidemment plus totale, c'est-à-dire que tous les domaines seraient touchés. Là, bien sûr, la Covid-19 touche l'économie aussi, et puis les gens évidemment dans leur santé, les morts, enfin tous, mais on ne voit pas encore l'effondrement de l'économie, personne même ne l'anticipe, et dit bon, on va payer, il y aura des dettes, mais on va rembourser, puis ça ira mieux après. Et il y a toujours cette tendance de dire on est dans une période de transition, il y a même une loi de la transition énergétique qui date de 2015, là, un peu en même temps que la COP 21 qui avait eu lieu à Paris, enfin à Saint-Denis, exactement, et on se dit transition, bon, c'est difficile du point de vue écologique, du point de vue social, démocratique, économique, mais on va s'en tirer par une fuite en avant dans ce qu'on peut appeler les trois piliers du progressisme benet, c'est-à-dire plus de croissance, plus de marché et plus de technologie, et là on va résoudre tous les problèmes, aussi bien sociaux que écologiques. Alors je ne crois pas du tout à ce type d'avenir. Je crois que l'histoire est souvent faite, au contraire, de ruptures, et on le voit pour les deux guerres mondiales, par exemple du XXe siècle, et que là il y a un avant et un après. On l'a vu pour les deux guerres mondiales, et ça sera pareil, c'est-à-dire que, encore une fois, je n'ai pas le rythme ni la date, évidemment, je ne suis pas Nostradamus, mais il y aura certainement un avant et un après en quelques années, disons, et donc l'après, à mon avis, ce qui sera le plus caractéristique, notamment dans les pays industrialisés du Nord, comme l'Europe par exemple, les États-Unis, l'Australie, c'est la baisse quand même très sensible de ce qu'on peut appeler la prodigalité industrielle, c'est-à-dire l'aisance matérielle, l'exubérance énergétique, et tout le mode de vie avec beaucoup d'excès et de gaspillage. Il ne s'agit pas de dire simplement qu'il faut lutter contre le gaspillage, c'est une très bonne chose, évidemment, mais là, ce n'est plus de gaspillage du tout, quoi. Disons, on ne peut pas quantifier non plus totalement la pensée, mais si l'énergie, par exemple, quotidienne de l'Europe et de chacun d'entre nous est divisée par 5 en 5 ans, bon, divisé par 5, on ne se rend plus compte à quel point on sera dans une autre civilisation, pratiquement, où il y aura des régressions et des sobriétés obligatoires, quoi, une sorte de décroissance, hélas, non voulue, non préparée, parce que personne n'y pense, à cet effondrement systémique mondial, et comme ça touchera tous les pays, il ne faudra pas espérer qu'on puisse avoir de l'aide internationale, comme on voit, bon, ben alors, il y a un cyclone par ici ou une catastrophe volcanique par là, immédiatement, l'aide internationale dit, bon, on va vous faire des hôpitaux, prêter des couvertures, que sais-je, non, non, là, c'est comme tout le monde, à quelques années près, bien sûr, ce n'est pas simultané, et ce n'est pas instantané, mais disons, dans un laps de temps relativement court, donc catastrophique, tout va s'écrouler, tout simplement, et dans tous les domaines, et partout dans le monde. Alors, c'est un événement inimaginable, qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu des gens, comme Jared Diamond, qui est un grand géographe, qui ont écrit le livre Collapse, là, voilà, une quinzaine d'années, où il montre des fins de civilisation, la fin de l'Empire romain, la fin des Mayas, la fin des habitants de l'île de Pâques, mais finalement, l'humanité est encore là, et la preuve, c'est qu'on est 8 milliards maintenant, alors qu'à l'époque, on était beaucoup moins, on était 300 millions, enfin bon. Bon, là, il s'agit, et d'ailleurs, très récemment, le rapport du GIEC a été un petit peu dévoilé, le prochain rapport du GIEC, a des phrases extrêmement graves sur l'avenir le plus immédiat, où ils disent, la nature va s'en tirer, il y aura des nouveaux écosystèmes, si vraiment on va vers une planète Vénus, comme on dit, avec beaucoup de réchauffement, mais l'humanité risque de ne pas y résister. Donc, le GIEC, pour les gens qui sont des savants, c'est très moyenné, puis ils regardent un peu s'ils ne disent pas des bêtises, envisagent l'extinction de l'espèce. Le GIEC. Et ils disent, il est très vraisemblable que nos enfants, nos enfants maintenant, pas les générations futures en 2200, vivront une vie beaucoup plus dure que la nôtre actuellement dans les années, le début des années 2020. Merci. Tu pourrais, dans cet élan-là, peut-être, à ton avis, quelles seraient les régions, peut-être en Europe, ou des pays qui seraient plus résilients, par exemple, face à ce mouvement catastrophique, ce effondrement, à ton avis, comment ça pourrait... Alors, c'est évident que même si on est peu nombreux à avoir ce point de vue assez noir sur l'avenir, en 2030, en 2040, on se dit, mais est-ce qu'il y en a qui vont s'en tirer et d'autres qui vont en pâtir ? C'est un paradoxe par rapport à la situation actuelle où on dit souvent, à juste titre, que ce sont les plus pauvres, les plus déshérités, les plus faibles, qui souffrent des problèmes environnementaux, que ce soit les inondations, au contraire, les coûts de chaleur, les désertifications, l'abattage des forêts, la perte de biodiversité, alors que les riches, disons, arrivent toujours à s'en tirer. C'est vrai actuellement. Et curieusement, c'est un peu, pas l'inverse, mais presque dans l'effondrement au sens où je l'entends, systémique et mondial, ce sont les nations et même les personnes les plus dépendantes des grands circuits internationaux, de la mondialisation, qui vont souffrir, voire mourir le plus vite. Parce que, prenons des exemples, les États-Unis ou l'Europe, c'est à peu près la même chose. Si on n'a pas de bon approvisionnement de la part de ce qu'on peut appeler les hectares fantômes extérieurs, là où on pille et on extrait beaucoup de richesses de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, notamment le pétrole qui vient du Moyen-Orient ou de la mer Caspienne, eh bien là, on est tout de suite handicapé. Sachez qu'il y a, par exemple, pour l'île de France, il n'y a qu'un seul pipeline qui amène le pétrole depuis le Havre. Donc c'est très fragile. Les riches et les pays riches, même globalement, même si chacun d'entre nous, évidemment, n'est pas forcément très riche, sont dépendants de la mondialisation, des circuits, le pétrole, les échanges de matières premières, même la fabrication des produits finis qui sont souvent produits maintenant en Chine. Il y a tellement d'objets chinois que c'est l'atelier du monde et puis qu'on fait venir. Ça coûte moins cher que de le faire en Europe. Eh bien tout ça sera terminé assez vite et donc les pays les plus fragiles qui seront le moins résilients pour avoir simplement de l'alimentation, de la chaleur, un peu de mobilité et de transport. Ce sont les pays les plus industriels parce qu'ils, d'un seul coup, d'un seul coup, en quelques années, voire quelques mois peut-être, ils seront coupés de leur mode de vie actuel. Alors que vous prenez un pays comme l'Albanie, alors tout le monde se dit oh l'Albanie, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas très bon de vivre en Albanie. En Albanie, il y a encore la moitié de la population qui sont des paysans, la moitié, et en plus qu'ils n'ont même pas de tracteur, c'est la traction animale. Et donc il y a une résilience, au contraire, ça fait des siècles que c'est comme ça. C'est pas très développé, entre guillemets, il y a quelques centres évidemment, mais il y a un côté autosuffisance, notamment alimentaire. Vraiment les deux bases, disons, de l'autosuffisance et de la résilience, c'est l'alimentation et l'énergie. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous ne faites rien. C'est la barbarie, c'est ce que disait notre ami Churchill, qu'on a bien connu dans les années 40-50, Churchill disait la différence entre la civilisation et la barbarie, c'est cinq repas. Vous ne donnez pas à manger au peuple français, vous êtes lundi et vous ne le donnez pas à manger avant jeudi, mais évidemment tous les super, les rues, les francs-prix et les McDo et les carrefours sont pillés, il y a des scènes de barbarie. Donc ne croyez pas, il y a un vernis de civilisation duquel on se gosse en Europe quand même par rapport au pays qu'on appelle sous-développé, enfin quel mauvais mot, mais ils vont bientôt nous rattraper grâce au marché, à la croissance et à la technologie, je n'en crois rien, mais c'est un vernis. On peut voir des signes, ça a été vu notamment dans un phénomène très peu visible, vous vous souvenez peut-être de la catastrophe locale à Katrina, Katrina où il y avait des inondations et un tsunami tout à fait considérable à la Nouvelle-Orléans et où là, les pouvoirs publics, aussi bien de l'État que fédéral américain, se sont dit qu'est-ce qu'on va faire, il y a eu des milliers de morts, enfin, qu'est-ce qu'on fait ? Et il y a eu, alors, de la part, non pas des pouvoirs publics en tant que tels au sommet, mais de la part des agents, aussi bien de l'État que des agents fédéraux, une sorte de réflexion qui aboutit dans beaucoup de cas à ce qu'on appelle la défection, c'est-à-dire je suis flic ou je suis médecin, bon, normalement, je dois évidemment aider les pauvres noirs qui sont en train de mourir noyés, mais qu'est-ce que je fais personnellement ? Parce que moi, j'habite quand même à quelques kilomètres et le tsunami et même ma famille elle-même est menacée. Eh bien, je prends ma bagnole et je m'en vais. Et donc, il peut y avoir dans ces circonstances-là, dans des circonstances cataclysmiques, on peut dire, il peut y avoir beaucoup de défections et à ce moment-là, les services publics ne marchent plus très rapidement. Ni l'hôpital, ni les pompiers, ni les flics, quoi. Et donc, comme il ne peut pas y avoir d'aide internationale puisqu'encore une fois, en quelques années ou en quelques mois, vous avez les mêmes phénomènes un peu partout, il y a ce phénomène que les pays dits riches et même les riches eux-mêmes ne seront pas aidés par des pauvres esclaves qu'ils soient chinois ou brésiliens. Alors, il y a des gens qui croient que non, quand même, ils vont s'en tirer comme on le voit dans le film que vous connaissez peut-être qui s'appelle Soleil vert, qui est un film qui a à peu près 45 ans, Soleil vert, et on voit une classe privilégiée qui habite dans des sortes d'isolats fortifiés et qui dit il n'y a pas de problème, moi je mange de la viande encore et puis les pauvres, ils bouffent les vieux parce que c'est ça Soleil vert. Donc, il y aurait encore au contraire une différence encore plus forte en... Bon, pas du tout. Moi, je ne crois pas du tout à ça parce que ce sont d'une certaine manière les riches et ceux qui vivent avec l'opulence mondiale qu'ils captent, évidemment, pour des raisons disons de jouissance personnelle qui seront les premiers touchés, qui seront les premiers touchés, que ce soit par les bagnoles, quand les choses s'arrêtent et quand on ne peut plus piller disons le tiers-monde, le sud, c'est vous qui êtes riche, qui en dépendez fortement, c'est les gens les plus dépendants qui sont les plus vulnérables. Tu voudrais rentrer un petit peu dans ce qui t'a amené à penser à cet effondrement rapide, catastrophique, c'est quoi ? C'est les flux tendus, c'est l'énergie, c'est... Enfin, c'est toute cette imbrication. Alors, bon, ce qu'on peut appeler la mondialisation prononcée par tout le monde, qui date des années 70, si on veut, mais même avant, il y a un mouvement, évidemment, depuis longtemps, puisque même du temps des colonies, enfin, bon, il y a 3-4 siècles, il y avait déjà une première forme de mondialisation, on allait un peu piller quand même ce qui se passe, y compris sous la forme de l'esclavagisme. on connaît très bien ça en Bretagne, parce qu'aussi bien à Saint-Malo qu'à Nantes, par exemple, il y avait le commerce triangulaire avec les esclaves, donc c'est là-dessus quand même que les Occidentaux en général, et c'est la même chose pour les Noirs états-uniens, ont fait leur richesse, quoi, c'est vraiment l'esclavagisme qui a été, évidemment, qui a apporté une certaine forme d'aisance pour les riches blancs. Et alors, ceci, cette mondialisation, s'est quand même beaucoup accélérée. Il y a, je ne sais pas si Agnès vous en a parlé, ce qu'on appelle la grande accélération depuis la sortie de la guerre mondiale, il y a à peu près 70 ans, disons pour être rapide, où là, il y a une grande accélération et on voit toutes les courbes de dépense, de consommation, mais de production aussi, qui augmentent très rapidement, qui s'accélèrent essentiellement au bénéfice des riches, parce que c'est vrai que les paysans pauvres du Mali ou du Burkina Faso, bon, ils n'ont pas le même mode de vie que nous. Et donc, cette grande accélération fait qu'on commence maintenant à dépasser certains seuils dont notre ami Yvan Nillis, qui fut un grand penseur du passé dans les années 50-70, pense que ce qu'il appelle c'est des seuils de contre-productivité. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on est tellement riche, tellement gavé par les matières premières et l'aisance, que l'économie elle-même devient moins performante qu'il y a 50 ans ou qu'il y a un siècle. Quand on regarde les taux de productivité, du travail, des machines, on se demande même si, par exemple, la révolution informatique ou les réseaux sociaux, la cybernétique, etc., est-ce que ça apportait des gains de productivité forts ? Pas tellement, pas tellement, finalement. Il y a même une perte de l'innovation quand on regarde. Supposons qu'il y ait une personne qui soit vivante en 1900 et puis qui soit brutalement déportée en 1960 par une sorte de voyage temporel. Et une autre qui était en 1960 qui soit déportée en 2020 par un voyage temporel. Donc ça fait 60 ans à chaque fois. Eh bien, entre 1900, le mode de vie européen en 1960 par rapport à 1900 est considérablement changé. Il y a eu les voitures, il y a eu l'électricité, il y a eu la télévision, l'ondes électromagnétiques, le phénomène de la santé parce qu'il y avait beaucoup de morts, les transports, enfin, dans tous les domaines, il y a eu vraiment des grosses, grosses innovations, des très grosses innovations. Alors que si vous déportez ou téléportez par je ne sais quel miracle quelqu'un de 1960 et vous le mettez en 2020, il va dire ouais, il y a des innovations mais pas tant que ça. Il y a peut-être même les smartphones, il va dire c'est un talkie-walkie comme il y avait avant 1960. La télévision existait déjà aussi. Alors peut-être pas les réseaux sociaux et l'Internet. Ça c'est vrai, ça a été découvert après. Et puis les OGM aussi. C'est les deux seuls trucs qui ont été depuis 60 ans. Mais ça ne fait pas beaucoup de découvertes et d'innovations par rapport aux 60 premières années du XXe siècle. Et donc on peut dire maintenant l'économie qui se complexifie, qui se mondialise a maintenant des rendements qui sont décroissants. C'est-à-dire plus on complexifie, plus on investit et moins finalement on est heureux. Et donc on a passé un pic de bonheur qui fait qu'on n'arrête pas d'investir et même de maintenir la civilisation avec beaucoup d'énergie. Jamais on a été autant dépendant de l'énergie. Par exemple, actuellement, on est à peu près à 100 millions de barils par jour de pétrole. Et c'est la même chose pour l'électricité, pour les matières premières, pareil. Jamais on a autant consommé. Et pourtant, la productivité du travail comme de l'économie en général baisse. Baisse ! C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à avoir ces gains de productivité qui permettaient, grâce à une espèce de théorie du ruissellement, que les riches s'enrichissaient mais les pauvres participaient finalement. Ils avaient aussi une machine à laver puis une petite bagnole et puis l'Internet chez eux. De moins en moins. Plus c'est mondialisé, plus c'est technologique et plus vite même on va vers un effondrement un peu dans tous les domaines. Donc il ne faut pas croire que le progrès existe encore. Je ne sais pas si c'est arrêté dans les années... Si, il y a eu ce qu'on a appelé les 30 glorieuses entre 1950 et 1980 à peu près. 30 glorieuses. Et maintenant, ce n'est plus les 30 glorieuses. On est dans la très grande difficulté aussi bien financière qu'économique que sociale avec les différences sociales. Les travaux de Thomas Piketty l'ont montré qui s'accroissent même dans les pays dits riches. qui s'accroissent. Alors sans parler évidemment de la catastrophe écologique. Ce n'est pas la crise écologique et la transition. Là, on ne va pas y arriver. Ce qui est même... Il y a un espèce de débat très intéressant du point de vue politique. c'est est-ce que la démocratie, au sens qu'on l'entend en Occident, que ce soit aux États-Unis, en Amérique, ici, enfin bon... Est-ce que la démocratie n'est pas un peu contradictoire avec la crise écologique et avec cette perspective de l'effondrement, bon, le changement climatique, la perte de biodiversité ? Eh bien, oui. Ce dont je pense, et c'est ça qui m'a fait un petit peu m'éditer et penser, c'est que depuis à peu près, en effet, les années 60-70, il y a un écart croissant entre les possibilités de la démocratie parlementaire classique qui demande... Et c'est normal qui demande du temps long, qui demande du débat, qui demande des allers-retours et des lois qui sont des lois réformistes, de petits pas, et au contraire, l'accroissement très rapide du dérèglement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution qui va beaucoup plus vite, quoi. Et donc cet accroissement va faire qu'il y aura à la fois un retentissement politique par des phénomènes de gouvernance qui sont peut-être dangereuses, parce qu'il y a souvent une régression vers des formes dictatoriales, donc il faut faire très attention. Et si on est amoureux de la démocratie, on se dit, une dictature verte, ça ne veut rien dire pour moi, parce que les Verts sont démocrates, mais on peut avoir des tentations de dire, il faut prendre des mesures drastiques. Dans le rapport du GIEC dont je parle, pardon, et ce qu'il y a eu comme relation dans Le Monde, dans Libération, dans d'autres journaux, il est indiqué qu'immédiatement et sans délai, il faut prendre des mesures drastiques. Ça veut dire faire par exemple des mesures d'économie d'énergie ou même de décroissance énergétique, quoi, en disant c'est fini. Vous avez par exemple, ça c'est la théorie du rationnement et des quotas, c'est pas du tout la taxe carbone, on va augmenter le prix d'essence avec les gilets jaunes, c'est maintenant que vous soyez riche ou pauvre, vous avez par exemple 70 litres d'essence par mois et terminé. Si vous les avez dépensés en une semaine, tant pis pour vous. Donc c'est des quotas pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et comme les émissions elles-mêmes, d'après l'engagement de la France, doivent diviser par 4 en 2050, vous divisez par 2 la consommation de l'énergie, c'est pas en 2049 que vous allez le faire, vous allez le faire progressivement année après année. Mais pour le moment, c'est pas du tout ce qu'on voit, on continue à croire, il y a même les économistes actuels et les gouvernements et les présidents de la République, quels qu'ils soient, qui disent ce qu'il faut c'est retrouver la croissance, le développement et la prolifération est industrielle et financière. Donc il y a un grand aveuglement, une grande myopie sur les capacités du monde naturel à pouvoir fournir autant d'aisance à quelques milliards de personnes parce qu'il ne faut pas croire qu'on est 8 milliards, il y en a 4 milliards qui ne vivent pas du tout comme nous. Par exemple, du point de vue de la mobilité, un français moyen fait 12 000, 14 000 kilomètres par an dans sa voiture. Mais il y a 4 milliards de personnes, la moitié, qui ne font pas plus de 100 kilomètres autour de leur lieu de naissance. La moitié de l'humanité est très sédentaire. Ils ne vont pas évidemment faire des week-ends en Norvège quand on est français ou bien des week-ends à Marrakech. Pas du tout. Ils restent sur place. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'utilisent pas d'énergie, pas de pétrole, rien du tout. Avec son âne, on fait peut-être quelques kilomètres pour aller chercher du bois ou de l'eau. Mais donc, le mode de vie, même les pauvres dans les pays riches ont le système avec eux. Et donc, ils ont des facilités, des aménités sociales et économiques qu'on n'a pas du tout. Parmi même les plus riches de Dakar, on a plus de difficultés parfois à vivre comme certains pauvres en France. Parce qu'en France, l'infrastructure sociale, la répartition des richesses, même s'il y a des riches et des pauvres, et de plus en plus de riches qui sont plus riches que les pauvres. Mais malgré tout, il y a par exemple ce qu'on appelle les stabilisateurs sociaux en termes de la sécurité sociale, les aides sociales. On l'a vu avec le chômage partiel à propos de la pandémie. L'État est sans dette à mort, mais les gens ne tombent pas dans la proveté en quelques semaines à faire la manche dans la rue. Donc, il y a tout un système qui est très protecteur, même si actuellement il vacille sous l'effet du libéralisme et du capitalisme sauvage, mais qui fait qu'il y a des grandes différences entre le nord et le sud, c'est pour être rapide, mais il y a beaucoup de gens, même une majorité à mon avis, des humains, des terrestres, qui ne vivent pas de tout comme nous. Et c'est donc nous qui allons décroître en matière de mode et de niveau de vie. Eux, bon, meurent beaucoup. Par exemple, la Covid, on a dit en un an, la Covid, il y a peut-être 2 millions et demi, c'est ce que dit l'OMS, ou peut-être même 5 millions de morts. Mais le choléra tue beaucoup plus depuis des années et des années. On n'en parle pas parce que c'est des pauvres. Alors qu'ici, évidemment, bien sûr, on a eu chacun dans sa famille des gens qui étaient malades de la Covid et tout. mais c'est des discours de vainqueurs, ça. Ce n'est pas des vrais discours objectifs et quantitatifs. Il reste 10 minutes là sur la carte. On peut se relancer sur une question un peu courte. Est-ce qu'on peut faire le pic-oil en moins de 10 minutes ? Oui. Alors, mon idée, c'est que parmi les grandes infrastructures mondiales, les grands domaines de civilisation, de civilisation industrielle, parce que les Tupis Guaraniens au Brésil sont également civilisés, mais ils ont une vie et une sobriété qui sont autre chose qu'ici, évidemment. Ils ont une empreinte écologique très faible. Ce sont des peuples, même parfois chasseurs-cueilleurs encore. Mais dans la civilisation industrielle, il y a une dizaine d'infrastructures qui sont cruciales. Et parmi celles-ci, il y a l'alimentation et l'énergie qui sont vraiment encore plus cruciales que les autres. Bon, il y a l'éducation aussi, il y a la sécurité. Mais vraiment, si vous n'avez pas d'énergie et pas d'alimentation, bon, très vite, c'est la barbarie. Et donc, l'énergie, tu as quand même un fort moment. Et donc, comme 80% de l'énergie du monde, c'est des fossiles, le reste, c'est quoi ? Il y a un peu d'hydroélectricité pour 5-6% d'hydroélectricité. Il y a un petit peu nucléaire qui n'est pas grand-chose non plus. Moi, je dirais peut-être 6-7%. Bon, puis on arrive à le reste. Le reste, c'est des renouvelables. Mais c'est 3-4% les renouvelables dans le monde. C'est pinoce, ça n'est rien du tout. Ce qui compte d'abord, c'est les fossiles. Les fossiles, aussi bien dans le domaine des transports que dans le domaine énergétique propre pour faire de l'électricité et pour faire marcher tous nos engins. Et alors, évidemment, les fossiles, par définition, c'est des énergies qui ne sont non renouvelables. C'est un stock qui a été créé 100 millions d'années et qui on déstocke année après année, 100 millions de barils au jour quand même. Un baril, c'est 159 litres à peu près, ça consomme. Et ce déstockage, évidemment, s'épuise. On dit que c'est la dépression des fossiles. Ça ne soit pour le charbon, le gaz, c'est pareil. Mais je pense surtout au pétrole parce que c'est le plus grand de toutes les énergies. Et quand il y en a moins, il y en a moins. Alors on dit oui, ce que disent mes amis écolos, on va remplacer le pétrole et même le nucléaire par des renouvelables. Je suis évidemment totalement d'accord avec ça, c'est ce qu'il faut faire. Faire de la sobriété aussi, c'est ce qu'il faut faire. Mais même si on était sobre et s'il y avait beaucoup de renouvelables, même 100% de renouvelables, comme le fait, par exemple, le scénario Négawatt qui est un scénario d'un think tank français d'une association qui dit en 2050, on n'aura plus ni nucléaire, ni fossile. Oui, mais quelle sera la production d'énergie et la consommation d'énergie ? C'est presque la même chose. Il n'y a pas beaucoup de stock. Mais moi, je dirais 5 ou 10 fois moins, c'est l'ordre de grandeur, que maintenant. Et donc, si c'est 5 ou 10 fois moins d'énergie, il faut voir le changement. Disons qu'on reviendrait aux années, par exemple, en 1950, quoi. Donc en 2050, ça sera plutôt comme en 1950 et non pas avec la profusion terrible qu'on a actuellement. Donc le genre, on va régresser, mais simplement parce que c'est une ressource finie. Là, on ne peut pas rêver. Une fois que c'est brûlé, c'est brûlé, ça fait du CO2 qui est très dangereux, qui fait le changement climatique et le dérèglement climatique qui lui est parti pour plusieurs siècles. Maintenant, c'est pratiquement sûr. alors on dit bon, on a augmenté peut-être de 1,2, 1,3 degré depuis l'ère industrielle en 1750. Il faudrait limiter à 2 degrés. Presque sûr que maintenant, la trajectoire est tellement forte. Il y a tellement de gens comme les Chinois, les Indiens et d'autres qui veulent vivre comme nous parce que ces gens-là, c'est des continents entiers et qui sont des pays qu'on peut appeler mimétiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vit bien ? Les Européens, les Américains. Or, si on regarde par exemple les Chinois ou les Indiens qui sont quand même quelques milliards, eh bien, ils ne vivent pas du tout comme nous. On dit si maintenant, il y a des Chinois riches, oui, il y en a peut-être 3 ou 400 millions sur un milliard et demi. Mais la plupart sont pauvres. C'est des paysans pauvres. Et donc, jamais ils n'auront le mode de vie même de 2020 ou 2021 ou 2022 de la population européenne. quand on regarde le nombre de voitures par habitant ou le nombre de téléviseurs ou le nombre de machines à laver ou le nombre d'Internet, tout ça, des trucs qui sont assez massifs chez nous. Le taux d'équipement des ménages en télévision, ça doit être 95% ici en France, qu'est-ce qu'il y a par la télé ? Ou même un ordinateur, presque tout le monde a l'ordinateur maintenant. Mais en Chine, c'est beaucoup moins. Le taux, c'est peut-être 10%. En France, il y a à peu près 40 millions de véhicules thermiques pour 66 millions d'habitants. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus que simplement une voiture pour deux. C'est une voiture pour 1,5 personnes à peu près. Donc c'est beaucoup de voitures. Mais en Chine, ils ont à peu près 200 millions. Ils sont 1,5 millions. S'il y avait autant de voitures en Chine qu'il y a en France par habitant, il faudrait un milliard de voitures de plus simplement pour les Chinois. Mais jamais ça n'existera. Il n'y aura pas assez d'acier, pas assez de pétrole, pas assez de matériaux synthétiques pour faire autant de voitures. Et si vous rajoutez justement les téléphones mobiles et puis les ordinateurs et tout ça, même les machines à laver, et si vous rajoutez l'Inde, jamais ils vivront comme nous. Et donc, l'histoire du pic des matériaux, notamment le pic oil, veut dire qu'à un moment, tous ces matériaux qu'on extrait de la Terre, la Terre, le sous-sol, est très prolifique et généreux avec nous, tous ces matériaux de l'extractivisme, notamment le pétrole qui est de très loin le plus grand extrait, eh bien, vont finir par dépléter. Il y aura ce qu'on appelle un pic de production, puis une déplétion, une décroissance, et là, une décroissance qui est géologiquement inéluctable. On ne peut pas inventer un autre truc. Et il y a des matériaux qui sont comme ce sont des éléments. Le pétrole n'est pas un élément, c'est un mélange de molécules. Enfin, c'est quand même du carbone essentiellement impériques de l'hydrogène. Bon, on ne peut pas remplacer. C'est des choses que vous ne pouvez pas remplacer. Alors, on peut faire du pétrole, du charbon, comme les Allemands pendant la guerre. Oui, un petit peu, ça coûte très cher. Le processus, le rendement thermodynamique est très mauvais, alors que le pétrole qu'on a en Irak, en Arabie Saoudite, voilà, vous l'extrayez pour rien du tout. Donc, non, il y a des choses qui sont tellement élémentaires, tellement basiques dans la vie des sociétés que quand ça se raréfie, eh bien, c'est abandonné, il n'y en a plus, quoi. Et on ne peut pas faire une substitution comme croient les économistes. Les économistes disent, les économistes disent, il y a moins de pétrole, on fera autre chose. Non, 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 ça, c'est irremplaçable. Et alors, je parle du pétrole, mais il y a plein, tout ce qu'on appelle maintenant les terres rares, ou même des métaux, des métaux moins rares, qui commencent à passer leur pic, c'est-à-dire que vous avez beau extraire, surtout pour les métaux, là, ce n'est pas une question, pour le pétrole, c'est pareil, les meilleurs champs, évidemment, les humains, et notamment les industriels occidentaux, ont commencé, c'est ce que les Américains appellent best first, c'est-à-dire d'abord, là où c'est le meilleur et le plus facile, et que ça coûte le moins cher. Alors là, évidemment, on se gave. Mais une fois que ça se raréfie, par exemple en France, maintenant, il n'y avait plus de pétrole, alors qu'on avait du pétrole, il n'y a plus d'uranium, on avait des mines d'uranium, il n'y a plus d'uranium en France, il n'y en a plus une seule. Bon, qu'est-ce qu'on va voir ailleurs, on va piquer dans le sud, ou enfin quelque part en Afrique, bon, mais quand ça se raréfie, vraiment globalement, il n'y a pas de substitut, donc on ne peut pas remplacer des matières premières par de la technologie. Il y a un petit remplacement possible, un petit, mais pas un remplacement total. Parmi les droits des citoyens des pays développés, il y a les droits, le droit positif, disons le droit de l'environnement ou le droit de l'homme, comme on dit, tout ça est bel et bon. Il y a eu beaucoup quand même, disons, des tentatives de pacifier les relations entre les gens avec des droits. Le droit, comme pensait Marx, c'est à la fois, évidemment l'état figé d'un rapport de force, mais c'est aussi quand même fait pour protéger les plus faibles. Et donc, heureusement qu'il y a le droit pour que ce soit les plus forts qui gagnent à tous les coups. Donc on peut aller en justice et finalement gagner contre les forts pour je ne sais quel préjudice. Mais il y a aussi maintenant ce qu'on appelle les droits subjectifs, le droit à. Alors il y a le droit à la mobilité. Non, non, moi je suis libre, j'ai ma bagnole, je peux même prendre l'avion, je peux prendre tous les modes de transport qui existent en Occident de manière assez récente, enfin, je suis 50 ans ou un siècle. Et comme ça, eh bien cette mobilité est maintenant en question pour des raisons écologiques parce que l'impact, évidemment, est très fort en matière de perte d'habitat des animaux et évidemment des émissions de gaz à effet de serre puisqu'encore une fois, 80% d'énergie. Et même dans les transports, c'est 98% du carburant, c'est du pétrole. Alors bien sûr, il y a quelques voitures électriques là, mais pour le moment, il y a à peu près un milliard 200 millions de voitures dans le monde. Bon, il y a quelques voitures électriques, d'accord, comme celle de M. Tesla, enfin de M. plutôt Elon Musk qui fait des Tesla, mais c'est très minoritaire. Moi je pense qu'il n'y aura jamais un milliard 200 millions ou même plus de voitures électriques dans le monde parce que pour ça, il faudrait construire par exemple en France des EPR comme celui qu'il y a du côté du Cotentin qui sont une folie à la fois financière et écologique ou bien alors avoir plus de centrales thermiques au charbon qui serait une folie écologique aussi. Bon, donc cette bulle fait que par exemple si je regarde ma propre histoire, c'est un petit peu je suis né après la guerre de 1945, je n'ai pas fait la guerre d'Algérie, c'était trop jeune et on voit bien qu'on a bénéficié de toutes les aménités les plus modernes de cette mondialisation, je suis né juste après la guerre et j'ai eu les antibiotiques, la télévision en couleur, l'amour libre après 68 et les voyages tant que je voulais. Alors moi je n'aime pas beaucoup, je reprends le mot de Lévi-Strauss, je suis un peu comme Lévi-Strauss mais enfin bon, je hais les voyages et les explorateurs disait-il. C'est la première phrase de Triste Tropique qui est un très beau livre. Bon, moi c'est un peu pareil mais j'ai quand même voyagé pour des raisons soit universitaires, soit politiques. Bon, eh bien les voyages, il y a un retentissement, un impact énergétique considérable. Donc il faudra sans doute, même dans l'économie de guerre dont on parlait tout à l'heure, restreindre la mobilité et donc dire aux gens non, vous ne pouvez pas aller aussi loin que ça, aussi souvent en tout cas. Donc un peu comme on l'a vu parfois pendant le confinement, où il y avait 30 km ou 10 km, où il n'y avait pas le droit de changer de région quand même. On a déjà vécu ça donc c'est un premier avertissement peut-être. Et donc la mobilité, par exemple certains actuellement, que ce soit Renault ou Peugeot, les grands constructeurs, BMW, Mercedes et tout, ils disent maintenant l'avenir de la mobilité, notamment de la voiture individuelle, c'est le véhicule autonome, c'est-à-dire les voitures sans chauffeur et électrique. Et ils pensent que, d'ailleurs, il y a même des lois dans certains pays et à l'échec d'Europe qui disent qu'il n'y aura plus de voitures à moteur thermique en 2030, en 2035, en 2040, ça sera fini. Dans 20 ans, même pas, on n'aura plus le droit de fabriquer et de vendre des voitures à essence, on peut dire. Et donc il n'y aura que les voitures autonomes et électriques. Moi, je pense qu'il y en aura peut-être encore. Si on est dans l'effondrement, je crois qu'il n'y en aura pas. Mais il n'y en aura pas, comme actuellement, un milliard d'eux. Ce n'est pas possible de faire une telle transformation de véhicules autonomes qui supposent évidemment, par exemple, en termes d'électronique, des caméras, des radars, des lidars, des capteurs un peu partout, non seulement dans la voiture. Une voiture autonome, pour des raisons de mémoire, de ce qui s'est passé depuis le mois précédent, doit conserver à peu près 1000 Teraoctets de mémoire de ce qu'elle a fait depuis le dernier mois. 1000 Teraoctets, c'est 1000 fois un ordinateur portable individuel. Simplement pour une voiture. Vous avez des millions de voitures, c'est terrible, quoi. Et alors, sans parler évidemment des infrastructures, parce que là, c'est uniquement la voiture toute seule qui regarde à droite et à gauche si l'environnement est, disons, sain, si il n'est pas trop dangereux, s'il n'y a pas des accidents. Mais il faudra aussi que toutes les chaussées, les voiries et l'entourage soient bourrées de capteurs avec la 5G et puis la Wi-Fi, les radars, les machins. Enfin, c'est de la folie, ça n'existera jamais. Et bien pourtant, aussi bien les gouvernements actuels, partout dans le monde, français, européens, les américains, les chinois, la voiture autonome, la voiture autonome. Et pourquoi ? Ça, c'est à cause d'un phénomène extrêmement fondamental qui est très peu connu, que moi, j'appelle l'interaction spéculaire. C'est-à-dire, si moi, je ne le fais pas, j'aurai du retard. On va être en retard. C'est-à-dire, souvent, il y a un discours sur le retard de l'Europe en matière de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle, de conquête de l'espace. Donc, il faut qu'on soit aussi compétitif et aussi autonome, aussi même indépendant, parce qu'on veut être indépendant des Chinois, on ne veut pas dépendre des Chinois et pas trop des Américains non plus. Donc, nous, l'Europe, par exemple, 500 millions de personnes, on veut tout savoir faire et être aussi bons qu'eux. Donc, c'est la courte, la compète, c'est le discours du productivisme à fond, la croissance à fond, la technologie à fond, le marché à fond et la fuite en avant technologique qui fait, et c'est uniquement pour des raisons que moi, j'appelle spéculaires, c'est-à-dire qu'on regarde les autres, ils sont en train de nous rattraper, regardez comment on a eu cette espèce de jalousie d'abord vis-à-vis du Japon. Moi, je me souviens du Japon dans les années 50, on se moquait des Japonais en disant, mais c'est des nuls, ils ne savent rien faire. Et maintenant, les Japonais, en technologie, même en banlieue, regardez Toyota, en termes de voitures électriques, c'est la meilleure du monde. C'est Toyota. Bon. Et maintenant, on s'est beaucoup manqué des Chinois aussi, il y a encore 30 ans. Le Chinois, bon, c'est une dictature d'abord, ce n'est pas bien du tout, et puis c'est quand même des paysans pauvres, etc. Mais en 30 ans, c'est maintenant pratiquement les meilleurs du monde dans beaucoup de domaines. Donc ça va très vite. Et puis, on se dit, on est en retard, on a un espèce de sentiment d'infériorité. Nous, les Européens, qui sont quand même les précepteurs de l'humanité, les gens qui ont conquis tout le monde entier, qui ont apporté la civilisation, quand même. Les autres, c'était des sauvages. Bon. Eh bien là, on se dit, on devient des habitants de seconde zone. La France, maintenant, est un petit pays qui n'est pas du tout dans les grands pays du monde, comme on était il y a un siècle où on avait un empire, monsieur. Et la Grande-Bretagne, pareil. Bon, maintenant, on est des pays de taille moyenne, avec quelques dizaines de millions d'habitants, on n'est pas dans les grands, etc. On est encore au Conseil de sécurité, on est dans le G7, mais c'est une illusion. C'est une illusion. En fait, ce qui domine au point de vue des pays, c'est les États-Unis et la Chine, et au point de vue, au point de vue même de la marge de l'histoire, elle-même, dans l'histoire globale, c'est les GAFAM, si on veut. Ça, c'est des gens qui font plier les politiques et qui leur disent c'est ça qu'on veut et on veut le faire. Et les politiques disent bon, ben d'accord, on va vous prendre un peu d'argent quand même, on va vous prendre un peu de 15% quand même de bénéfices, mais ils font ce qu'ils veulent. C'est eux qui disent tout le monde. C'est pas du tout démocratique, c'est des capitalistes, des productivistes, avec la fuite en avant, des fous même. On voit Elon Musk ou Jeff Bezos, c'est des fous, des psychopathes. Et c'est eux qui font le monde maintenant. Alors donc, cette fuite en avant va être catastrophique. Moi, j'ai une espèce de pressentiment, bon, un discours un peu prophétique même, mais bon, c'est difficile d'être prophète dans son pays. D'ailleurs, les gens me prennent pour un frappadame, quoi, bon. Mais de pressentiment que dans les années qui viennent, c'est peut-être ce que j'avais écrit en effet dans Libération il y a 4-5 ans, là. Non, non, ça va vraiment s'effondrer et ça va être assez rapide, c'est ça qui est terrible. Quand la chute de l'Empire romain s'a pris quelques siècles, t'as le temps de voir ta décadence si tu veux. Mais là, si t'es décadent en quelques mois ou quelques années et que ton niveau de vie baisse, même la division par deux du niveau de vie en Europe, personne ne va l'accepter. Donc, c'est plus difficile à être un politique, un démocrate et en même temps dire qu'il faut se serrer la ceinture sur tous les riches. Il y a là une contradiction que pour le moment, bon, on a beaucoup parlé, peut-être l'avez vous fait avec Agnès, les biorégions, la vie risque de devenir en effet plus locale, localisée, localiste même avec les biorégions, mais peut-être que les États et même l'Union européenne, alors on est là, on est tous européens, c'est difficile l'Union européenne parce qu'on est 27 et puis on ne s'entend pas, il faut des décisions souvent à l'unanimité pour les décisions fiscales, par exemple. Bon, alors l'unanimité, l'Irlande et le Luxembourg sont des paradis fiscales, non, non, on n'est pas d'accord, ça ne marche pas. Mais l'Union européenne, c'est quand même une grande construction, mais peut-être en 2035, je ne pensera pas à l'Union européenne, ça sera fini. Ce sera fini, il n'y aura plus, il n'y aura plus d'ONU en 2035. Les grandes institutions internationales qui régulaient la guerre quand même et la paix, parce que le pouvoir et la politique, c'est la vie et la mort. C'est ça le pouvoir. C'est pourquoi, par exemple, bon là, c'est une parenthèse parce qu'on sort des régionales, donc il ne faut pas être trop décalé dans le film, mais aux régionales, ah ben les gens, ils se sont beaucoup abstenus, ils n'ont pas voté pour les départementales, pareil, même les jeunes, à 85%, ils n'ont pas voté, mais parce que ça n'a pas de pouvoir. Le conseil départemental ou le pouvoir régional, c'est rien, c'est des trucs qui... Alors, non, ils s'occupent quand même des EHPAD ou des transports scolaires. D'accord, des trucs de bébés, mais le vrai pouvoir, c'est ce qu'on appelle le pouvoir régalien, c'est-à-dire la justice, la police, la guerre, l'économie. Ça, c'est du sérieux. Le reste de l'écologie, c'est des trucs de bébés. Alors moi, je dis ça, d'autant plus que j'étais un peu ministre et que les socialistes avec les justices ont dit, bon, écoute, amuse-toi dans le bac à ça, mais nous n'emmerdent pas trop quand même, quoi. Merci. Et du coup, pour revenir rapidement à cette situation, tu veux nous parler de cette vision, de cette mobilité low-tech ? Oui. Alors, dans ce domaine de l'aisance de vie, il y a la mobilité à l'occidental. Et donc, il faut anticiper, surtout que les infrastructures et même le matériel roulant, c'est des trucs qui durent très longtemps. on ne fait pas une usine automobile avec des grandes marques comme Renault Peugeot ou la SNCF en disant, dans 5 ans, ça sera fini, on fera totalement autre chose. Donc, c'est des gros investissements considérables à la fois en matière de matériel roulant et en matière d'infrastructures. Les routes, les voies-chemins de fer, les RER, tout ça, on compte... Regardez les aéroports, c'est pour un siècle souvent. Bon, tout ça va s'écrouler à mon avis. Ce n'est pas du tout low-tech, c'est la fuse en avant high-tech, comme le véhicule électrique, ou les avions. Alors maintenant, ils veulent, ils veulent voler les avions avec du jus de carottes ou avec des... Bon, enfin, tout ça, à mon avis, est complètement stupide, ça ne arriverait pas. Je pense, mais ça peut faire rire, hélas, je pense que ce ne sera pas forcément drôle, que la grande politique des transports et de la mobilité en Europe, donc à l'échelle continentale, dans les années qui viennent et dès maintenant, avec une transition, disons, d'une quinzaine d'années, jusqu'en 2035, 36, 37, c'est le cheval. Il faut donc... Actuellement, il y a les haras nationaux. Il y a à peu près un million de chevaux dans France, dont plus de la moitié des chevaux de course. Bon, les Paris, le PMU, tout ça, tout ça, c'est presque rien. Alors que les chevaux de trait, il faudrait qu'il soit... Il y en a à peu près 100 000 des chevaux de trait en France. Il faudrait qu'en 2035, il soit 4 millions. Et donc, vous n'allez pas les faire en 2033 ou 2034. Il faut préparer les haras nationaux, il faut qu'il y ait des successions de juments, bon, etc. Ce n'est pas en quelques années que vous passez de 100 000 chevaux de trait à 4 millions, par exemple. Et ça sera sans doute... Alors, on peut dire le retour, mais moi, si j'étais président de la République, je dirais à Renault et Peugeot arrêtez les véhicules autonomes, les véhicules électriques et cette fuite en avant. Construisez des fiacres et des diligences. Politiquement ! C'est ça, la politique de la France en matière de mobilité. Ils vont dire « Mais t'es fou ! » Ils le disent, d'ailleurs. Mais moi, j'en suis convaincu. Ce n'est pas du tout parce que j'aime le 19e siècle et que je suis régressif, comme, par exemple, Emmanuel Macron s'est moqué des amiches. parce que les amiches, ils ont, en effet, bon, des carrioles, quoi, et des acclages. Alors, les amiches, je suis très réservé parce que quand même, ils sont très réacs et très misogynes. Mais il n'empêche qu'ils sont dans la sobriété. Et eux, ils sont très, très résilients parce qu'ils ont à peine l'électricité, ils n'ont pas de smartphone, ils sont dans l'agriculture souvent. Enfin, il y a une résilience et ils ne seront pas déshabitués et même parce qu'ils ne sont pas mondialisés. Et donc, en matière de mobilité et de transport, il faut tout de suite aider non seulement les auras nationaux qui sont de l'État, mais même les élevages privés et faire beaucoup de chevaux de trait. Que ça soit pour une partie, parce que, ce qui est très important aussi dans les véhicules thermiques, c'est les tracteurs. Vous savez, si vous n'avez pas le tracteur, vous n'avez pas d'agriculture en Europe. Le tracteur, ça y va quand même. Là, vous avez, avec en plus les pesticides et les engrais, 80 quintaux à l'hectare, quoi. Quand vous n'avez pas de tracteur et pas de pesticides et pas d'engrais azotés, un peu comme il y a eu l'explosion à AZF Toulouse il y a 20 ans, ce n'est pas 80 quintaux à l'hectare que vous faites, c'est 20 quintaux. Ça divise par 4. Donc, c'est des choses extrêmement sérieuses parce que ça concerne toute l'humanité. L'agriculture, c'est très industriel maintenant. La révolution verte n'était pas verte du tout. C'était essentiellement un truc chimique. On peut dire, bon, et donc, si vous avez moins de ça et même plus du tout de ça, qu'est-ce qu'il reste ? Les énergies renouvelables, mais donc 5 ou 10 fois moins que les énergies fossiles actuellement en puissance, et puis, la traction animale, le cheval, quoi. Je dois dire que l'humanité, c'est-à-dire que l'humanité, c'est-à-dire qu'on remonte, disons, peut-être à 5 000 ans, 5 000 ans, avec les Égyptiens, c'était que des énergies renouvelables et de traction animale pendant 5 000 ans. C'est tout récent, c'est le 20e siècle qui a tout changé. Avant, c'était ça. Et on vivait mal. Et on mourait beaucoup. C'est pas drôle, ton histoire, là ? Oui, il y a aussi dans ce retour hypothétique de la traction animale et de la relation aux animaux et aux chevaux, il y a aussi le rapport à l'animal qu'il faudrait peut-être revisiter en essayant de ne pas refaire. Mais d'ailleurs, oui, c'est ce que reproche bon, quand je tiens ce discours sur les transports, la mobilité, c'est le cheval qui sera le mode, le mode, il n'y a pas que le mode dans les transports et la mobilité, mais quand même c'est important, le matériel roulant, eh bien, il y en a qui disent mais tu vas exploiter les chevaux, la souffrance animale, le bien-être animal. Il y a même, bon, des gens un peu plus spiritualistes, on peut dire, ou animistes, même, qui disent mais ce sont nos frères dans la mesure où ce sont des êtres, bon, ce sont par exemple des mammifères qui sont donc susceptibles de plaisir et de peine, comme nous, et donc il faut partager des droits avec eux, des droits de l'animal. Il y a Peter Singer qui est un Australien, un philosophe qui a écrit le droit de l'animal il y a à peu près 40 ans, maintenant 45 ans, et il explique très bien, c'est assez impressionnant sa démonstration, et donc, on ne peut pas comme ça les exploiter comme on l'a fait évidemment depuis des siècles. Bon, alors il faut voir, en effet, il faut bien voir ce qui peut être, je suis d'accord, de la souffrance animale et donc du respect et de... mais de l'entraide, disons, entre le non-humain et l'humain. Il doit y avoir de l'entraide au bénéfice des deux. Mais sinon, évidemment, on peut faire la marche à pied, mais la marche à pied, vous n'avez pas très loin. Enfin bon, vous faites si au contraire, comme je vous dis, la plupart, 4 milliards de personnes qui font que de la marche à pied, n'ont pas de bagnole. la sécurité, la sûreté, aussi bien technologique que sociale, que politique, moi, je pourrais la résumer dans la mesure où il y a une perspective d'effondrement et donc de difficultés simplement matérielles pour avoir de l'énergie, pour se déplacer, pour se vêtir, pour s'alimenter, qui sont quand même des besoins de base tout à fait élémentaires, et bien s'il y a des difficultés et donc des raréfactions de ça, il faudra vivre avec plus de proximité. On aura moins de mondialisation alimentaire par exemple et donc il faudra plutôt vivre dans ce que Agnès Sinaï appelle en effet les biorégions, la proximité, comme il y a des locavores actuellement qui ne mangent qu'à proximité. Donc ils ne mangent pas de bananes ou d'ananas comme moi, je n'en mange pas parce que c'est trop loin. Même si c'est très bon, j'adore ça, mais bon. Donc des fruits de saison, il faut manger plus végétal, plus local et plus saisonnier. Vous voyez que ça restreint beaucoup, moins de viande, même pour certains végétariens, etc. Alors en matière de sécurité, de sécurité au sens policier du terme, eh bien si jamais les gouvernements sont plus locaux, plus régionaux, voire même plus départementaux, voire même à plus petite échelle, il faut quand même que les gens qui vivent ensemble à 500 ou à 5000 ou à 50 000, enfin bon, il n'y a pas une taille optimale, mais bon, dans un bassin versant, dans ce qu'on appelle la biorégion, donc qui tient compte de la géologie et de la géographie locale, donc ce n'est pas les mêmes forcément dans le Cantal ou en Bretagne ou ailleurs dans le monde, bien entendu, eh bien, il faut dans ce moment-là tenir compte des aménités naturelles, par exemple de l'énergie, est-ce qu'il y a l'énergie des vagues ou pas, où il n'y a pas de vagues dans le Jura, bon, et à ce moment-là, il faut voir quelle est la sécurité d'abord intérieure à la communauté, la communauté qui est, par exemple, la biorégion. Alors, pour la sécurité intérieure, donc l'aspect policier, je pense que, c'est basé sur ce que j'appelle l'interaction spéculaire, il ne faut pas que un pouvoir, on peut dire, armé, soit les seuls qui aient le pouvoir dans la communauté de 500 ou de 50 000, voire même de 500 000 personnes. Donc, je pense que, bien sûr, il doit y avoir la sécurité, parce que les gens ne vont pas, sous le prétexte qu'ils vont vivre à plus petite échelle, ils ne vont pas changer. Anthologiquement, l'espèce humaine, il y aura toujours des crimes, des assassinats, des jalousies et des bagarres, bien entendu. Depuis le temps qu'on le fait, ça va continuer. mais on peut dire qu'on pourrait, non pas déprofessionnaliser, mais élargir la police de telle manière qu'on soit policier tour à tour. On pourrait être policier, par exemple, pendant deux ans et puis après, on quitte la police, on redevient un citoyen comme les autres, on fait un agriculteur ou prof ou artiste, mais tout le monde doit être policier un jour. Alors, d'une part, ça évite qu'il y ait, un petit peu comme on a vu dans les pays de l'Est du temps du stalinisme, où quand même la Stasie ou le KGB, c'était le bras armé du parti, là, ça ne rigolait pas. On pouvait tuer les gens, les camps de déportation en Sibérie et toutes les coderies. Donc là, quand on se dit, si je suis policier et que je commence à exploiter les gens et à les surveiller, mais quand je ne serai plus policier, c'est moi qui vais être la victime. Et donc, le fait qu'on échange la fonction fait qu'on peut avoir le raisonnement qu'on peut appeler spéculaire. Si je n'y suis pas encore, je peux les craindre, mais si j'y suis, je n'ai pas intérêt, en tant que policier, à exploiter les gens et à les terroriser parce qu'un jour, je ne serai plus. Donc, on fait une rotation, un turnover, un tourniquet des policiers. Alors, il peut y avoir quelques formateurs professionnels, mais minoritaires, mais tout le monde est policier tour à tour. Et du coup, on a un sentiment très partagé de communauté. On sait ce que c'est que d'être policier. Je ne dis pas que ça va calmer les gens qu'il y aura moins de morts et d'assassinats ou de délinquances, mais en tout cas, il n'y aura pas de prise de pouvoir par les gens qui ont des armes. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir ? C'est lever les impôts et contrôler les armes. C'est ça essentiellement. Et donc, pour ce qui concerne les armes, il y a même le modèle suisse, alors on dit « Ah, mais c'est comme les Américains, alors, tu es pour la National Rifle Association, ils ont tous des pétards, des armes automatiques et puis ils flinguent les gens dans les écoles et tout ça, c'est catastrophique. » Mais en Suisse, il y a un modèle qu'on peut appeler, disons, cette fois-ci, c'est l'armée, tout le monde est armé et il y a des formations, bien sûr, il y a des stages, on fait de temps en temps, tous les dix ans, tu fais six mois, etc. Et pourtant, les Suisses, je sais s'ils sont pacifiques, il n'y a pas beaucoup de délinquance en Suisse, on n'a jamais vu ça. Donc c'est une question d'apprentissage, de civilisation, c'est une sorte d'utopie, d'accord, mais une utopie concrète en ce qui concerne la Suisse. Donc c'est un système, j'ose prononcer le mot, de milices, citoyenne. Alors il faut faire très attention, bien sûr, à ça. Il ne s'agit pas de dire, on est une milice de quartier et puis on fait la chasse aux Arabes, parce que ça peut être ça aussi. Par exemple, l'OAS en Algérie, en 58, c'était ça. C'était des milices, disons, de colonisateurs blancs, enfin bon, qui tuaient les Arabes. Donc il faut faire très attention, c'est un sujet très difficile, mais je pense que c'est une nouvelle forme, peut-être, de sécurité collective, où tout le monde sait que, d'une part, on a des stages ensemble, on est lié par ça, on est lié par la sécurité, parce que la sécurité vient de la démocratie, et non pas de professionnels qui ont des armes. Ça vient, alors moi je dis d'ailleurs, c'est vraiment, mon opinion politique, si je devais résumer en une phrase, s'entraider ou s'entretuer. Si on ne veut pas s'entraider, on va s'entretuer. Et si on ne veut pas s'entretuer, parce que c'est quand même la mort, la sauvagerie, la barbarie, alors il faut s'entraider, y compris en matière de sécurité. Ça en parlait, bien sûr, aussi des entraides, le voisinage, la sécurité sociale, l'aliment, l'énergie et tout. Il faut faire un peu même de commerce, si on veut. Mais c'est ça, c'est ça l'avenir. Alors, donc c'est une proposition assez précise, parce qu'il y a le modèle suisse, des milices citoyennes. Donc ça peut marcher pendant... Si on veut réfléchir à long terme, parce qu'on dit, maintenant en 2050, comment ça va être ? Mais moi, je veux réfléchir, parce qu'en 2200, 2300, il faut réfléchir pour très longtemps. Eh bien en 2200, à mon avis, ça sera... Si jamais il y a encore une humanité, l'espèce peut disparaître. D'accord, on n'a pas parlé beaucoup de nucléaire. Je suis très très incliné sur le nucléaire civil ou militaire. Pour moi, c'est la même chose, mais bon. Mais s'il y a encore une espèce humaine civilisée, bien entendu, en 2200, eh bien il faut qu'il y ait cette entraide, quoi. Donc la politique principale, maintenant, c'est ce qu'on appelle le care. En anglais, tu vois ce que c'est, quoi. C'est la sophrologie politique, quoi. C'est ça le plus important. Sinon, on s'entretue. Donc, parmi, évidemment, les risques qu'on connaît depuis un certain temps, depuis cette merveilleuse découverte de l'humanité, il faut bien le dire, c'est que l'atome, ça existe, et qu'il peut y avoir, évidemment, cette connaissance, bon, on peut dire, de l'atome et des mystères de la matière, c'est très bien, qui, je ne suis pas régressif ou obscurantiste, en disant, l'atome, c'est pas bien du tout. Évidemment qu'il faut connaître les mystères de l'humanité, du cosmos et de l'infiniment petit, bien entendu. Mais, en même temps, l'atome est dangereux. C'est un raisonnement un peu de philosophe, c'est-à-dire, un philosophe allemand, Ulrich Beck, disait, avec les biens, les biens matériels, on a aussi les mots, les mots MAUX. Vous avez les deux en même temps. Donc, avec l'atome, quoi, alors Dieu, ça fait de l'électricité, c'est quand même pas mal, puis ça ne fait pas d'effet de serre. Il n'y a pas des gaz à effet de serre, alors. Tout ça est à moitié faux, mais bon. Mais l'atome, c'est très, très dangereux. Moi, je mets l'atome totalement à part de toutes les autres énergies et de tout le reste, même, disons, des phénomènes naturels dont on profite pour vivre, quoi. L'atome, c'est absolument terrible. Bon, la réaction en chaîne, évidemment, est une grande découverte de Français, de Joliot-Curie, donc c'est vraiment des trucs extrêmement lourds, extrêmement intéressants du point de vue intellectuel, du point de vue scientifique, de l'accroissement des connaissances, bon. Mais, en France, on a beaucoup misé sur l'atome, parce que De Gaulle avait été très impressionné par les Américains, bon, dans les années 45, il avait fait quand même deux bombes atomiques, qui avaient cessé la guerre avec les Japonais, en fait, ils devaient cesser la guerre. Ils ont fait ça alors qu'il n'était pas nécessaire de le faire. Mais évidemment, quand on a vu la puissance de ces trucs-là, c'est autre chose, c'est un autre ordre de grandeur, c'est vraiment autre chose. C'est quelque chose d'inimaginable, comme l'a très bien vu le philosophe Günther Anders, il a beaucoup étudié ça, il a dit c'est un autre monde, il y a avant l'atome et après l'atome, bon. Et alors du coup, De Gaulle a dit, il faudrait que la France, quand même, nous aussi, on ne va pas prendre de retard vis-à-vis des Américains ou des Russes qui avaient fait aussi la course à l'atome, les Russes, même des Chinois, bien sûr, maintenant, puisqu'il y a les, on peut dire, en principe, vous savez, il y a le club des cinq, les cinq puissances atomiques, il n'y en a que cinq. C'est faux. Il y en a maintenant même une vingtaine, il y a l'Inde, il y a même Israël et tout ça, ils ont des bombes atomiques, mais enfin, il y a le club des cinq. Alors, il y a la France, on est fiers, parce qu'on est dans le conseil de sécurité, etc., on se croit encore très, 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 très universaliste, bon, on a beaucoup perdu de notre fierté, mais peu importe. Et donc, l'atome, nous aussi, on va être les champions du monde. Et c'est vrai qu'on est les champions du monde de l'atome. On est les meilleurs en atomes dans le monde. Les ingénieurs du CEA et du EDF, c'est les meilleurs. Et moi, je le dis, alors que je suis profondément anti-nucléaire, mais très profondément, je vais même terminer là-dessus et le dire, alors on peut dire c'est dangereux, il y a la radioactivité qui dure des milliers d'années, ça fait des déchets dont on ne sait pas quoi faire. Il y a même un bur, un centre de stockage souterrain, on va oublier l'atome, on va le mettre à moins 600 mètres, c'est les couches géologiques, et puis comme ça, on n'entendra plus parler. Alors, que deviendra ces couches géologiques à moins 600 mètres dans 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, parce que ça peut durer comme ça, les déchets très radioactifs à très longue vie, comme les dérivés du plutonium, ça dure très longtemps, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas. Il y a un très beau film finlandais qui s'appelle Into Eternity, où ils disent, ben, l'atome c'est l'éternité. Bon, alors, moi j'utilise un argument, on peut dire anthropologique, pour dire qu'il ne faut surtout pas faire de nucléaire, ni civil, ni militaire. En fait, le nucléaire civil est un alibi du militaire. L'atome, c'est d'abord la puissance, et même, comme dirait Malraux, la toute puissance, quoi. Quand tu as de l'atome, t'es un mec. Quand tu n'en as pas, bon, tu ne vaux rien sur le plan international, tu ne peux pas parler à l'ONU, comme ça, non, t'es un petit gars. Bon. Alors donc, l'argument est le suivant. Si on regarde, brièvement, même, l'histoire de l'humanité, un peu résumée, depuis 5000 ans, depuis qu'il y a quelques civilisations non, non-peuples premiers, des gens, des empires et tout, il y a toujours eu des guerres, évidemment, et même des guerres très sophistiquées, maintenant, on a vu la première et la deuxième mondiale, où là, il y a justement la fin de la guerre avec l'atome. Bon. Croire que le XXIe siècle, par exemple, on n'est que les 20 premières années, là, donc on a encore 80 ans, il n'y aura pas de guerre, que maintenant, non, tout le monde est pacifique, on va s'arranger avec les Chinois, avec Poutine, ou avec n'importe quelle dictature, etc. Il y a quand même la mondialisation, il y a l'ONU, etc. Ça aussi, c'est superficiel comme raisonnement. Or, maintenant, il y a l'atome, quoi. Il y a l'atome et la bombe atomique, et donc, je crois que c'est une sorte de naïveté ou d'aveuglement de croire qu'on pourra vivre avec de l'atome, notamment militaire, parce que c'est essentiellement ça l'idée, d'avoir de la surpuissance pendant, bon, on le fait depuis à peu près 70 ans. Et donc, il y a eu, on l'appelle l'équilibre de la terreur, quoi, avec la stratégie qui s'appelle MAD, quoi, Mutuelle Hacher Destruction, c'est-à-dire que si tu tires, je tire. Et même maintenant, dans la stratégie MAD, qui veut dire fou en anglais, il n'y a plus, il y a très peu d'humains dans la boucle, parce que plus c'est humain, et plus, on va commencer à dire, il y a un très beau film qui est sorti, vous ne l'avez pas vu, très très beau film, qui s'appelle Le Chant du Loup. Vous l'avez vu ? Super. C'est sur, justement, le déclenchement de l'atome, enfin, de la bombe atomique. C'est un film français, allez le voir. Bon. Le Chant du Loup, ça se passe dans les sous-marins. Eh bien, là, la question est de dire, alors, s'il y a une guerre atomique, là, là, c'est la fin de l'humanité, là, il n'y a plus de savoir si c'est l'effet de serre ou la perte de biodives ou les pangolins ou quoi que ce soit. Là, c'est game over. Bon. Et d'autre part, je pense que ça peut arriver, ça fait partie, moi, de mes scénarios possibles de l'effondrement, donc là, extrêmement brutale, en quelques jours, c'est une guerre atomique parce que simplement, par une complexification, on pourrait dire, algorithmique et en même temps humaine, un peu comme on voit dans Docteur Feulamour, je ne sais pas si vous l'avez vu non plus, c'est pareil, ça peut se déclencher, quoi. Et si ça déclenche, comme on met de moins en moins d'humains dans la boucle, parce que sinon, on va avoir un retard, on va discuter, par exemple, un atome démocratique où il faudrait réunir l'Assemblée nationale pour dire, est-ce qu'on fait la guerre atomique ou pas, ça n'existe pas. Heureusement que le gars, il a toujours une valise, tous les présidents, et Poutine pareil, ils ont une valise et en quelques secondes, ils peuvent appuyer sur le mouton, quand même. Et là, on le voit très bien dans le film que je dis, le champ du loup, c'est irréversible. C'est-à-dire, une fois que tu as appuyé, tu ne peux plus arrêter. Même les généralissimes de la Navy, etc., ne peuvent plus arrêter. Du moment que le président a appuyé, c'est irréversible. Parce que sinon, ce n'est pas dissuasif. Si on dit, on peut hésiter, à ce moment-là, les autos n'ont pas peur, ils vont hésiter à appuyer sur le bouton. Donc, moi, je pense que, ceci étant possible, qu'on appuie sur un bouton, pas des connards, parce qu'il y a des fous, quand même, quand on regarde le président chinois, le président Poutine, ou même l'ex-président Trump, c'est des gars quand même qui ont des pétards dans l'atomique, il peut très bien y avoir une espèce de folie plus ou moins collective, plus ou moins individuelle. Donc, il peut y avoir, je crois que l'humanité n'est pas assez, l'humanité et les dirigeants ne sont pas assez, disons, sages, au sens des sagesses un peu très pacifiques, très zen, pour vivre avec l'atome. nucléaire civil ou nucléaire militaire. Il y aura, soit dans le nucléaire civil, ça peut péter, comme un Fukushima, soit dans le nucléaire militaire, et là, c'est tout de suite la montée aux extrêmes, en quelques secondes, en quelques jours. Donc, je suis extrêmement inquiet là-dessus. Et même si on me demandait, parmi toutes les mauvaises nouvelles de l'anticipation, est-ce que c'est le dérèglement climatique, les espèces qui sont 10 000 fois moins importantes, le taux maintenant de mortalité des espèces, ou bien est-ce que c'est la pollution, la pollution chimique, c'est l'atome. Alors, on en parle moins maintenant parce que ce n'est plus la guerre froide. Et puis alors, en France, on dit, non, non, on contrôle tout, il n'y aura jamais de Fukushima, il y a des gens très sérieux, le gendarme de l'atome qui est l'ASN, l'autorité de sécurité nucléaire, qui sont effectivement, d'ailleurs très très précis. On voit bien comment ils ont, par exemple, retardé les travaux à l'EPR de Flamanville en disant, les gars, vous n'êtes pas sérieux, là, on ne va pas faire des trucs comme ça. Au départ, le plancher n'était pas plat, il était comme ça. Donc, je dis, vous refaites le radier de béton, comme on dit, pour que ce soit pile horizontale. Parce que si vous êtes comme ça, on ne peut pas faire descendre les barres, les barres qui arrêtent la centrale nucléaire. Après, ça a été, les soudures, c'est des canals, des canals dans le cœur, des canalisations. Je dis, mais qu'est-ce que vous foutez les gars, là ? Il ne faut pas faire des soudures. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, donc, cette fuite en avant dans l'EPR, qui est évidemment le plus gros de tous les réacteurs. On en a vendu à la Chine, mais ça commence déjà à déconner. On en a vendu à la Finlande qui n'est toujours pas démarrée. En France, il devait démarrer en 2012. On est en 2022, ça ne démarre toujours pas. Enfin, bon. Donc, tout ça, nucléaire civil, sans parler des déchets, je n'en parle même pas, mais tout ça est très, très dangereux. C'est vraiment le monde à part, quoi. Et d'ailleurs, quand on regarde, parce que j'étais un petit peu au pouvoir, moi aussi un petit peu dans les ministères et au gouvernement, le nucléaire est, comme on dit, exorbitant du droit commun. C'est-à-dire, il y a un droit des risques technologiques, la chimie, les pesticides, les vêtements, les plastiques, le pétrole, tout ce que tu veux. Ça, c'est ce qu'on appelle le droit de l'environnement et de la technologie. Et il y a ce qu'on appelle les usines Céveso, Céveso 1, Céveso 2, un peu comme il y a eu l'incendie à Rouen, là, il y a deux ans, etc. Alors bon, il y a des plans, les plans hors sec, des plans hors sec pour évacuer les populations si on voit un oise orange, il faut se tirer, etc. Là, je pourrais raconter des choses affreuses, mais bon. Parce que moi, j'étais, enfin, quand j'étais au gouvernement et même en charge d'eux, parce que toutes les unités Céveso, c'est le ministre de l'environnement qui est chargé des risques technologiques. Eh bien, il y a eu, bon, justement après le 11 septembre 2001, il y a eu le 21 septembre, donc dix jours après, explosion de AZF à Toulouse, où c'était une usine d'engrais qui a explosé, avec quand même des morts et tout. Et donc, on m'a dit, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin bon. Alors donc, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le droit commun, c'est le droit Céveso et tout, mais le nucléaire, c'est un autre droit. Il y a le nucléaire qui a une certaine forme de droit, de droit et de règles, évidemment, de fonctionnement, avec des normes, et tous les autres, et toutes les autres usines, quel que soit le domaine, la circulation, le transport, la santé, la chimie, tout ça. Donc le nucléaire, c'est autre chose. Et on est dans le nucléaire depuis, disons, 1945, quoi. Et donc, je ne peux pas croire que, alors, on me dit, pendant 70 ans, quand même, il y a eu, il y a eu quand même Tchernobyl, Fukushima, et peut-être d'autres, qui auront lieu, donc on peut vivre encore 80 ans. Qu'est-ce que c'est que le développement même ? Durable, je n'en utilise jamais ce mot. Mais quand c'est durable, c'est durable. C'est-à-dire que tu peux vivre avec cette technologie ou ce type, disons, oui, d'industrie, pendant un siècle, pendant cinq siècles, pendant dix siècles. Je ne crois pas qu'on vivra dix siècles avec le nucléaire. Je ne crois même pas qu'on va vivre un siècle encore. Et à ce moment-là, c'est cuit. Si c'est massif, mais ça sera massif. Ça sera massif parce que, si c'est une guerre, c'est très rapide. Si c'est, s'il y avait, non pas un Fukushima, mais simplement par ce que j'appelle la défection. Tu vois, c'est une défection dans un autre des dominos parce que, tu vois, c'est une série de dominos qui tombent les uns après les autres. Mais c'est une défection justement des flics ou de l'armée qui disent « Ah non, non, il y a un tsunami. » Par exemple, les villes côtières vont être inondées de plus en plus parce que le niveau de la mer monte. En 2050, on ne sait pas combien. Mais si les glaciers fondent et l'Antarctique et le Groenland, c'est par mètre. Bon, dans ce cas-là, les villes côtières, c'est des centaines de millions de personnes qui habitent là. Et à ce moment-là, les services publics vont peut-être être un peu démantelés. Qu'est-ce qui maintient les centrales nucléaires pour qu'elles ne deviennent pas dangereuses ? Mais les types vont dire « Je me tire. » Alors, je me tire où ? On ne peut pas aller ailleurs. Il n'y a plus d'ailleurs. Du temps même de l'exode, c'est au moment de la drôle de guerre en 1939-1940. Bon, les Allemands ont envahi la France. On se tire à la campagne parce qu'on avait des gens dont on appelait la zone sud, par exemple. Ils ne sont pas allés jusqu'à la zone sud. Il y avait la ligne de démarcation et tout ça. Mais parce que tu avais Mamie dans le Pays Basque. Tu habitais Paris, tu avais Mamie dans le Pays Basque. Il n'y a plus. C'est fini. D'une part, on ne pourrait pas vivre. Parce qu'à l'époque, il y avait 7 millions d'agriculteurs en France. Maintenant, il y a 400 000. Donc, tu ne peux plus vivre à la campagne en disant « Je veux être autonomie avec ma bouffe ». Donc, tout ça. Et si donc, il n'y a jamais une alerte nucléaire, tu ne peux pas aller ailleurs. Il n'y a plus d'ailleurs. Il n'y a pas de plan B pour la Terre. Il n'y a pas de planète B. Tu es là et donc, tu es solidaire avec nos frères et nos sœurs chinoises. On a le même destin que les Chinois. On crèvera ensemble ou on sera solidaire ensemble. Pas des institutions, des politiques qui seront plutôt locales. Mais ça ne veut pas dire du tout... Tu sais, il y a un... On va terminer peut-être là-dessus. Il y a un poète argentin qui a dit « L'universel, c'est le local, moins les murs ». Et voilà.